Dans nos détresses, de tous nos combats, Force des humbles, viens nous délivrer. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, Force des pauvres... Lecture du livre de Josué En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Théra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. A Isaac, j'ai donné Jacob et Esaü. A Esaü, j'ai donné en possession la montagne de Séir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des Roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites qui habitait au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sipor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir et je vous ai sauvés de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les deux rois Amorites. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des olivraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Dieu des dieux. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Lui qui mena son peuple au désert, qui frappa des princes fameux et fait périr des rois redoutables. Pour donner leur pays en héritage, en héritage à Israël son serviteur, il nous tirera de la main des oppresseurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci ? » Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, dit que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? » Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier, à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'ils comprennent. » Commentaire de vénérable Madeleine Delbrel. « Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier, à cause du royaume des cieux. » Les célibataires, c'est un tout petit morceau de l'humanité qui, de la part de toute l'humanité, renonce à ce qui est le plus, elle-même, pour se laisser saisir par Dieu. « Et saisir sans division. » « Celui qui est marié est divisé. » Dit saint Paul. « Et si ce tout petit morceau d'humanité fait cette démarche vers le Seigneur, c'est pour vivre seulement l'amour dont il aime l'humanité. » C'est en faire une histoire personnelle, c'est en faire une très petite chose. Le célibat est une fonction d'amour vécue de la part du monde entier, et cela amène ceux qui y sont appelés à accepter le choix de la solitude que le Seigneur a fait pour eux. Un célibat qui ne serait pas une solitude serait un ersatz. L'acceptation de cette solitude, en face de Dieu, est comme la rançon, le gage de notre disponibilité pour l'amour. Le mariage est la somme de deux vocations qui se retrouvent dans un même foyer. Ces deux êtres se conditionnent et s'influencent et s'aident. Dans le célibat, on est seul face à Dieu, et le Christ devient celui dont on est le conjoint. C'est son royaume qui devient le foyer et toute l'humanité qui devient les enfants. Cette disponibilité n'est que l'expression d'une même option pour le déracinement de la terre et l'implantation dans le Christ. Il y en a qui ne se marient pas à cause du royaume, dit l'évangile. Le commandement du Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces. Doit être pris à l'état pur et direct par le célibataire. Chers abonnés, certains l'ont peut-être déjà visionné, d'autres non, mais je vous invite à aller écouter et à voir le message que j'ai adressé aux responsables de l'Église concernant la volonté de la purifier, concernant aussi l'affaire Monseigneur Rey, mais plus généralement sur l'évangélisation. Ce n'est pas un hasard si Cathoglade existe. Le service que vous écoutez chaque jour avec la parole de Dieu est issu de cet élan missionnaire, le même qui me pousse à sortir de la paix de mes vacances pour aller au-devant et parler de ce que beaucoup, prêtres et évêques, sans aucun doute, ne peuvent que penser. Je vous invite donc à lire cette vidéo, la première d'une série, à la partager si elle vous touche aussi, ainsi que le texte que j'ai ajouté en description de cette vidéo. Donc elle est en lien en haut à droite. Merci à vous pour votre soutien et pour vos prières et continuez de passer un très bel été. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada